Musique 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 merci partage est pas pas j'ai la guette nous m'attendons de remettre contre l'injustice le tribalisme la xenophobie après l'ivoirien ils ont créé les oules et les orles et mais mon pays va mal mon pays va mal oui l'enfant c'est la un pays un pays va mal c'est pas du mal Yacouba yéo le pays va mal Mon pays va mal. Le pays va mal. Appartez le direct. Merci pour mes cordes. Merci pour mes likes. Connectez-vous. S'adoptez à la tête. Sous-titrage MFP. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même nos moments au marché. Elles sont divisées. Mon bon Dieu. Mon pays va mal. 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 C'est bon. 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 un autre pays et qui n'arrivent même pas avoir la force le courage de dire à alassandra man ouattara non trop c'est trop ils n'ont pas la force le courage de dire à alassandra man ouattara ah non mais ça c'est pas juste ah non c'est pas normal ah non ça c'est pas ok ah non on ne peut pas la religion interdit ça et ne l'oublions surtout pas alassandra man ouattara a juré sur le coran quand il a fait la prise du pouvoir il a juré il a fait son haut sur le coran mais c'est fort quelqu'un qui a posé sa main sur le courant et dire que lui il va protéger notre pays et dire que lui il va lutter pour nous les ivoiriens et il a eu même à dire qu'il est là pour le bien-être du peuple il a posé sa main sur le saint coran et aujourd'hui c'est lui qui est ok avec les emprisonnements c'est lui qui est ok avec les enlèvements c'est lui qui a ok avec la torture au niveau de la dst c'est du jamais vu si ce n'est que avec ce 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 président alassandra man ouattara c'est du jamais vu et effectivement comme ma soeur le dit la côte d'ivoire est transformé en une jungle en une jeune même dans le même même quand on est même dans dans le jeu même même en d'autres dans 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 la jeune même il ya même quand même l'ordre il ya de l'ordre notre pays pas de mal empire notre pays par à la dérive notre pays par vraiment je ne sais comment est ce que j'ai bien peur voilà ça il faut que je sois vraiment comme on le dit réaliste j'ai bien peur pour mon pays à la lieu où les choses partent j'ai vraiment bien peur pour mon pays parce que en ce moment il ya plein de frustration il appelait avec toutes ces injustices aujourd'hui vraiment c'est c'est comme je le dis c'est vraiment une seconde je vais je vais partager le direct aussi encore avec cette injustice aujourd'hui c'est c'est vraiment déplorable c'est vraiment déplorable que nous avons est vraiment nous arrivons à ce stade c'est déplorable que nous arrivons à ce stade que nous arrivons au stade où ces personnes qui sont supposées être non le représentant du tout puissant le représentant de celui que nous appelons le tout puissant des choses qu'on appelle ça à la ceux qui en appelle jésus ce que tout un chacun dans notre religion nous avons un nom pour faire ça pour appeler notre répéter notre tout puissant ces personnes sont là dans le pays ils sont sérins il n'arrive pas à dire la vérité il n'arrive pas à dire que non c'est pas normal et nous avons aussi des personnes qui sont autour du présent à la sainte d'orban moattara qui n'arrive même pas à vraiment à le dire la vérité où allons nous aujourd'hui nous ne savons même pas dans quel comment sous quel angle sous quelle manière comment est-ce que aujourd'hui nos prisonniers nos députés qui sont qui ont été transférés dans des prisons à l'intérieur du pays nous ne savons même pas dans quelle condition ils sont nous n'avons aucune idée c'est parmi un il ya d'autres qui ont des problèmes de santé qui doit prendre et prendre des médicaments qui doit voir le médecin et tout vous vous rendez compte de ça mais c'est grave c'est très grave très très grave à cette allure j'ai bien peur que nous 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 abondissons au pire parce que je ne peux pas y appeler c'est trop de frustrations trop de frustrations dans le pays les gens n'arrivent même pas à vaquer à leurs occupations les gens n'arrivent même pas à vaquer à leurs occupations sans crainte et sans peur comment nous pouvons être dans un pays où tout le monde est sous alerte comment nous pouvons être dans un pays où les gens ont commencé à enlever leurs biens les gens ont commencé à fuir à quitter le pays parce qu'ils ont peur que nous allons du mal en pire mais ça c'est qu'elle dit est-ce que c'est ce que nous c'est ce dont nous avons besoin est-ce que c'est ce dont aujourd'hui nous les ivoiriens qui avons mis à la cendraman ouattara là nous avons lutté de mener tout ce combat pour qu'aujourd'hui nous puissons avoir une instabilité dans notre pays je ne pense pas je ne pense pas nous avons reproché à tous à toutes ces personnes dans le passé le comportement que ces gens sont eu mais aujourd'hui nous faisons pire que ces personnes aujourd'hui nous avons même pas à la cendraman ouattara si nous n'avons pas pratiqué cette liberté d'expression je ne pense pas que lui il allait être dans cette position aujourd'hui je ne pense pas nous avons lutté partout dans le monde pour à la cendraman ouattara au niveau des états unis ici au niveau de la france au niveau de l'afrique nous avons fait des meetings nous avons fait des marches nous avons fait des sorties nous avons tout fait la communauté nationale et la communauté internationale était alerté sur tous les plans partout dans le monde dans le monde entier pour dénoncer l'injustice qui était là au moment où à la cendraman ouattara était un opposant nous avons crié haut et fort nous avons haussé nos voix nous avons dénoncé nous avons critiqué si cette liberté d'expression était bafouée à son temps je ne pense pas que lui à la cendraman ouattara aujourd'hui allait être là je ne pense pas donc pourquoi est ce que nous devons empêcher aujourd'hui en côte d'ivoire les gens ont peur même s'ils voient quelque chose ils ont peur de dénoncer mais nous ne pouvons pas être sous un régime dictatorial nous ne pouvons pas vivre dans ce pays sous un régime dictatorial alors que nous disons que nous sommes dans un pays démocrate c'est impossible c'est impossible nous ne pouvons pas vivre de cette manière dans notre pays mais c'est vraiment c'est désolant c'est désolant à la salle a été une anarque à la salle a été du faux à la salle a été comme on le dit un vendeur d'illusions il nous a fait croire que franchement avec lui ça allait être un peu comme les états unis ça l'est un peu comme l'europe voilà du moment où d'après lui il a travaillé à la fmi et tout il a cette mentalité cette conception de pouvoir faire le discernement de faire la part des choses de vraiment hausser la voie de penser à vraiment instaurer une démocratie une démocratie vraiment réelle une démocratie vraiment juste une démocratie vraiment intégrale dans notre pays mais aujourd'hui nous nous rendons compte que c'est c'est du faux c'est 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 du mensonge ça a été vraiment une anarque pour nous il a menti il nous a fait croire tout ça tout juste parce que il voulait de ce pouvoir et moi je le dis toujours je le dis haut et fort j'ai dit un ivoirien l'ivoirien même dans son dans son dans son fond l'ivoirien n'est pas méchant voilà l'ivoirien dans son fond nous ne sommes pas méchants à la salle drama ouattara je doute encore et je suis sûre et certaine que à la salle drama ouattara n'est pas un vrai ivoirien voilà parce que l'ivoirien a pitié l'ivoirien peu importe la condition peu importe les problèmes peu importe nos divergences nous avons toujours pitié et l'ivoirien elle a toujours pour pouvoir comme on le dit protéger même aux états unis ici nous le voyons très bien nous le voyons très bien nous pouvons avoir nos problèmes entre nous mais une fois qu'on dit qu'un frère ivoirien est touché nous sommes tous affectés nous sommes tous affectés sous tous les plans à la salle drama ouattara n'est pas un ivoirien parce que si ago était un ivoirien je pense que quand même cette pitié et c'est vraiment ce refus de vouloir blesser de vouloir nuire de vouloir emmener les ivoiriens à vivre cette vie de merde que nous sommes en train de vivre en ce moment je pense que à la salle drama ouattara allait penser à mille et à mille et une chose avant de poser ses actes à la salle aller réfléchir parce que nous les ivoiriens l'ivoirien le vrai ivoirien n'est pas méchant le vrai ivoirien à pitié le vrai ivoirien a vraiment comme on le dit à 7 à cet amour pour son frère ivoirien à la salle drama ouattara n'est pas un ivoirien à la salle n'est pas un ivoirien à la salle et pas du tout un ivoirien et c'est dommage c'est vraiment dommage que nous avons fait l'horreur de mettre un étranger nous avons fait l'horreur d'avoir accepté que ce monsieur ce bon régime peut venir gouverner notre voilà le prix que nous sommes en train de payer le prix que nous sommes en train de payer aujourd'hui l'horreur que nous avons commis c'est d'avoir pris les armes accepté qu'un étranger puisse venir diriger notre pays ça ça a été notre horreur voilà les pots cassés nous sommes en train de payer les pots cassés voilà aujourd'hui à la salle drama ouattara et sa femme et leur clique de tous ces troubatons autour de lui aujourd'hui ils ne pensent qu'à leur bien à se remplir les poches à ce à à comme on appelle à s'enrichir ils ne sont même pas inquiétés ils n'ont même pas l'intérêt primordial de notre pays ils ne sont même pas prêts pour nous les ivoiriens ils ne sont même pas prêts pour nous vous vous rendez compte avec tout ce que nous avons connu avec tout ce qui s'est passé dans notre pays aujourd'hui quand tu dis que tu n'es pas tu n'es pas rh dp c'est à dire moi même je me suis assise et j'étais en train de faire mon analyse personnelle je me suis dit mais attend depuis que ce monsieur a pris le pouvoir certes le président Laurent Gbagbo a eu franchement aussi il faut le dire un moment donné où cette instabilité dans notre pays était vraiment impossible ça il faut le dire il faut le reconnaître voilà mais franchement aujourd'hui quand les bois me disent Gbagbo qu'a fait ça je vous jure que je suis à 100% d'accord aujourd'hui c'est une honte pour nous qui avons lutté pour Alassandra Ouattara c'est une honte pour les personnes qui ont et qui ont donné leur poitrine voilà nous avons des militaires des militaires aujourd'hui qui sont emprisonnés nous avons des députés emprisonnés nous avons des militaires radier de leur fonction et des personnes qui ont donné des personnes qui ont donné leur poitrine pour que lui Alassandra Ouattara soit là aujourd'hui vous vous rendez compte s'il n'a même pas eu pitié de ces personnes il n'a même pas eu pitié de ces personnes regardez Ouattara un élément clé du 19 septembre 2002 un élément clé de la rébellion vous avez vu comment Ouattara est parti vous avez vu comment Ouattara est parti si Ouattara si on a pu comme on appelle éliminer Ouattara vous vous rendez compte c'est pas vous et moi c'est pas les députés c'est pas comment on appelle les autres militaires aujourd'hui qui seront épargnés ce ne sont pas eux donc je pense que nous les ivoiriens nous devons nous réveiller nous devons prendre conscience et nous devons comprendre qu'aujourd'hui notre pays part de mal en pire nous devons comprendre que si nous nous réveillons pas si nous ne le faisons pas comme on appelle une sortie moi je n'incite personne à la violence je le dis haut et fort je n'incite personne à la violence mais à la rue où les choses partent le peuple on aura marre et le jour que le peuple va se révolter je pense que ça va aller vraiment ça va dégénérer ça c'est clair et net parce que ces personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui ces personnes qui sont comme on appelle les militaires qui sont torturés au niveau de la dst aujourd'hui je pense que la famille et les amis et et tous ces personnes qui ont des gens autour autour d'elle ces personnes aujourd'hui ne vont pas gros à s'être assis là à regarder tout ce qui se passe dans notre pays ça aussi c'est la vérité ces personnes ne vont pas être assises et en train de regarder tout ce que l'homme fin et l'heure comment on appelle l'heure un chien est né en train de subir arrivé un moment à la salle à nous pousser au bout à ça va pousser le peuple au bout et ça va faire que nous allons le peuple va se réveiller quand je le dis souvent l'air des personnes qui dira non nous on va pas se lever non la guerre pourquoi est ce que tu dis moi non je dis ce que je veux j'entends plein de choses je reçois des coups de fil je reçois des messages dans l'impact des gens qui disent non nous sommes fatigués nous en avons marre des moments qui pleurent leurs enfants sont incarcérés des moments qui pleurent leurs enfants sont tués des moments qui pleurent leurs enfants sont comme on appelle torturés au niveau de la dst vous pensez qu'en tant qu'une mère ces moments vont s'asseoir là et regarder tout ce qui est en train de se faire et subir tout ce que leurs enfants et leurs enfants sont en train de subir vous le pensez moi je suis une maman je ne vais pas accepter m'asseoir là pendant que mon fils est en train d'être maltraité et pourquoi parce qu'il a il a aussi ça c'est sa voix parce qu'il a qu'il a comme on appelle comme on appelle exercer son droit et son devoir que cette liberté d'expression parce qu'il a décidé d'appartenir à un autre parti politique pour cela on doit marginaliser les gens pour cela on peut pas respirer dans le pays pour cela on peut pas parler vous pensez que des moments vont accepter de voir leurs enfants en train de mener cette vie de misère cette torture ah non je ne pense pas est arrivé un moment le peuple le peuple va se lever arrivé un moment le peuple en aura marre ça aussi c'est le typique de l'ivoirien l'ivoirien est très long l'ivoirien ne part pas l'ivoirien est très comme on le dit va tout doucement mais le jour que nous sommes fâchés le jour que l'ivoirien te dit à nos trois et trop ah oui ça ça sera comme on le dit ça sera ce sera la catastrophe et ce jour là c'est ce jour que ados va s'asseoir se dit ah franchement j'en ai trop fait et ce sera trop tard et nous ne voulons pas qu'aucun sang d'un ivoirien puisse encore couler dans notre pays avec tout ce que nous avons vécu nous ne méritons pas ça aujourd'hui nous devons être à un stade où nous avons cette stabilité dans notre pays aujourd'hui et comme je le dis ces chefs religieux ces guides religieux ces chefs traditionnels sont là ils ne disent rien ils ne disent rien ils voient tout ce qui se passe dans le pays ils n'ont même pas la force que le courage même pas la force que le courage de dire la vérité de hausser leur voix de dire que c'est pas juste c'est pas normal pourtant ils sont là ils voient tout ça non mais c'est c'est vraiment c'est déplorable c'est déplorable et c'est l'eurore que nous avons eu à nous avons commis cette grosse erreur c'est d'avoir mis ce monsieur qui n'est pas un ivoirien ce monsieur Ouattara qui n'est pas un ivoirien voilà il n'est pas un ivoirien parce que l'ivoirien ne va jamais accepter de voir son frère ivoirien torturé ça aussi c'est la vérité un ivoirien ne va jamais accepter de voir son frère ivoirien marginalisé désolé de le dire mais n'est pas un ivoirien et il est sans coeur il est sans pitié aujourd'hui il a la trousse toute personne qui repose rhdp et soit emprisonné soit empoisonné mais c'est pas juste c'est pas juste c'est tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui ces deux personnes avaient eu ce même comportement envers lui je ne pense pas qu'à la centre moi ouattara allait allait être dans cette posture aujourd'hui je ne pense pas donc même quand on ne sait pas d'où on parle on doit en même quand même quand même quand même se rappeler d'où on vient à la centre moi ouattara en tant qu'opposants nous savons ce qui s'est passé nous savons comment est ce que lui il a été marginalisé et lui il est conscient de comment est ce que le peuple ivoirien nous sont sortis et nous l'avons soutenu et je pense qu'aujourd'hui lui il devait il devait être la dernière personne à vouloir se comporter de cette manière il devait être la dernière personne à vouloir marginaliser il devait être la dernière personne à sortir et chercher à nuire à au peuple il devait être la dernière personne et c'est vraiment dommage notre pays va de mal en pire tous les soroïstes sont traqués nos facebook sont traqués nos familles sont traquées pourquoi parce que nous avons choisi d'appartenir à différents partis politiques pour cela c'est la fin du monde on doit nous tuer on doit nous traquer on doit nous n'avons pas de pouvoir vivre cette vie de misère et cette vie de de merde dans notre pays c'est pas pour ça ce n'est pas pour ça que nous avons mené ce combat c'est pas pour ça qu'il ya eu plusieurs des personnes qui ont donné leur poitrine c'est pas pour ça qu'il ya des personnes qui ont qui sont mortes aujourd'hui et dames et qui sont mortes pendant la rébellion vous vous rendez compte des personnes qui ont perdu leur vie pour toi je suis sûre que tous ces morts sont en train de se remuer dans leur temps pour dire ah pourquoi est-ce que nous avons mené ce combat pour ce monsieur pourquoi est-ce que nous avons lutté pour ce monsieur pourquoi à la scène tous ces personnes et leurs familles sont en train de te maudire ça aussi c'est la vérité toutes ces personnes aujourd'hui qui sont dans leur temps sont en train de crier haut et fort du plus bas de leur temps dire toi ado tu es maudit tu es vraiment maudit parce que à cause de toi ces personnes ont donné leur poitrine et aujourd'hui tu devais protéger notre pays tu devais le garant de notre pays mais aujourd'hui c'est toi qui mène la zizanie dans notre pays c'est toi qui mène là est comme on appelle l'estabilité dans notre pays c'est toi tu fais aujourd'hui que d'où les ivoiriens nous ne pouvons pas vaquer à nos occupations sans crainte et sans peur c'est toi aujourd'hui tu as écarcéré des personnes qui ont donné leur vie leur poitrine pour toi voilà wataw est parti mais vous les comme zone là ne vous réveillez pas votre toit arrive faut fier faut pas te réveiller votre toit arrive alors ça va vous niquer one by one one by one parce que où il est là aujourd'hui il est prêt lui et son amadou et comme on a fait amadou go koulibaly et comme on appelle le photocopie ils sont prêts aujourd'hui à s'assoir et à s'accaparer du pouvoir à la salle drama ou atare et son frère photocopie et amadou go koulibaly ne sont pas prêts à laisser le pouvoir et ça aussi c'est la vérité ils ne sont pas prêts à partir dont ils sont prêts à faire à poser à passer par toutes les voies et moyens à se maintenir dans ce pays ils sont prêts à passer par tous les toutes les voies et moyens à s'accaparer de ce pouvoir ils ne sont pas prêts à partir donc c'est à nous les ivoiriens la manière dont on a dit qu'on ne parle pas de la chose de laurent bagou la manière dont on a dit on est fatigué de tout ce qui s'est passé dans le pays dans le temps de bagou c'est à nous au peuple de se laisser et de dire non parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire notre pas là pour nous c'est nous ne nous réveillons pas c'est nous ne sont pas nos voix c'est nous les deux ne sont pas je vous jure qu'à la salle ou atara il va rester encore pour mille ans c'est à nous de nous réveiller c'est à nous de nous réveiller et je l'ai dit je n'incite personne à la violence mais je pense que en tant que peuple ivoirien nous qui avons eu lieu à la salle nous pouvons nous l'effet pacifiquement et au dénoncer et dire non nous ne sommes pas d'accord nous en avons marre passé en fin de journée à la salle au moment à travail pour nous les ivoiriens et ça aussi c'est pas un débat c'est nous qui l'avons mis là donc c'est à nous de dire que nous ne voulons pas de lui ou de dire que nous ne voulons plus de cette vie de merde et cette vie de misère que nous menons dans notre pays ça aussi c'est la vérité donc franchement que dieu est la mer sur nous vraiment merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi j'ai deux pages facebook voilà maintenant donc abonnez-vous à mes deux pages partager le direct parce que c'est vraiment important que vous partagez nous sommes là en ce moment aujourd'hui dans le pays il faut le reconnaître personne ne peut se lever et faire des directs ou bien même faire même les simples postes que les gens font aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe dans le pays ces personnes sont traquées jusqu'à chez eux à la maison est vraiment emprisonné et tout donc c'est compliqué pour les personnes aujourd'hui la liberté d'expression est vraiment n'existe même presque plus dans notre pays dont nous qui sommes comme on appelle hors du pays c'est nous qui arrivons à dénoncer et alerter que ce soit la communauté nationale mais aussi la communauté internationale donc c'est vraiment important important il ya cette imposition mais voilà toi tu es là tu fais vidéo il faut venir au pays faut venir dire dénoncer mais moi je peux pas aller au pays c'est normal je ne peux pas aller au pays parce que il n'y a pas de liberté d'expression dans le pays je ne peux pas aller au pays parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression voilà si je parle là bas qui va dénoncer qui va dire ce qui se passe à la communauté internationale donc nous ne pouvons pas être tous au pays il faut qu'il y ait d'autres personnes hors du pays pour pouvoir dénoncer s'il y avait une liberté d'expression dans le pays nous allons nous allons et je pense que nous allons tous avoir cette vraiment être ok à dénoncer ça et s'il y avait une liberté d'expression dans le pays les députés qui ont été emprisonnés en ce moment des jeunes aujourd'hui qui font des postes qui sont traqués qui sont emprisonnés je pense que ces personnes aujourd'hui allaient pouvoir dénoncer ça que nous qui sommes hors du pays nous puissons faire ce boulot voilà donc pendant que nous sommes là c'est notre droit et notre devoir de hausser nos voies parce que nous sommes dans des pays où nous avons cette possibilité de le faire donc vous devez partager nos directs partagez massivement voilà partager massivement nos directs et partager nos postes pour que la communauté comme je le dis toujours la communauté nationale internationale puisse être alerté parce qu'aujourd'hui le problème de la Côte d'Ivoire c'est tout le monde entier qui a les yeux sur ça voilà donc partager et plus on partage dans les inbox dans les messenger dans les whatsapp dans les groupes plus le message véhicule voilà donc partager massivement nos directs et abonnez-vous à mes deux pages facebook la guerre voilà et vraiment que dieu dans sa méséricorde pardon nos péchés qu'il ait la main sur tous nos prisonniers politiques et aussi sur notre leader générationnel Soro Guimafori Guillaume et aussi sur toutes les personnes autour de lui aujourd'hui qui sont en train de mener ce combat voilà donc du moins moubarak à tous et vraiment excellent début de semaine voilà sous la protection divine et que dieu dans sa méséricorde pardonne toujours nos péchés voilà merci d'être resté connecté avec moi et puis ça va voilà